Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler écologie et démocratie parce que vous le savez peut-être pas, mais depuis cet été, on a dépassé la sixième des neuf limites planétaires et les grands médias actent enfin que l'effondrement climatique a commencé. Donc évidemment, c'est pas très joyeux tout ça, mais il va falloir qu'on prenne le problème en main et surtout qu'on le résolve ensemble. C'est ce qu'essayent de faire les décarbonotes, un collectif et mouvement qui veut organiser une assemblée de co-décisions, donc des citoyens, des associations, des entreprises et des élus qui vont décider ensemble de comment décarboner notre économie, de faire que ce qu'on produit, achète et consomme au quotidien produise moins de carbone. On vous laisse avec Louis-Marie, représentant du collectif, il vous explique ça bien le que nous et on se retrouve après. En fait, c'est une forme d'évolution des conventions citoyennes, c'est-à-dire que comme une convention citoyenne, il y a des citoyens tirés au sort, qui sont formés par des experts. La grosse différence, c'est que nous, notre ligne rouge, c'est de le faire avec les élus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'assemblée de co-décisions si les élus ne sont pas d'accord pour venir co-décider avec les citoyens. Et ça, ça change tout, parce que dans un cas, la convention citoyenne classique, les citoyens rendent un avis et l'avis, en fait, après, il est détricoté, il n'est pas écouté et c'est ce qui s'est passé avec la convention citoyenne climat. Dans un autre cas, il faut que les élus, s'ils ont une objection à adopter les propositions des citoyens, disent quelle est cette objection. À ce moment-là, on est créatifs pour trouver une solution qui va convenir à tout le monde et à chaque fois, on y arrive. On l'a expérimenté deux fois, donc une première fois à Clermont-Ferrand et une deuxième fois à Rennes-Métropole, avec des résultats au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que quand on a fait de la co-décision entre les élus et les citoyens, il y avait une vingtaine d'élus qui participaient et dans un cas, 70, dans l'autre cas, 82 citoyens, on a eu un consentement total. On a levé toutes les objections et tout le monde a été d'accord sur les propositions, pourtant sur des thématiques complexes de transition écologique, sociale et démocratique. Et ils ont été adoptés par des statistiques incroyables, donc par exemple, à Rennes-Métropole, 112 votants, un contre, une abstention. Ensuite, on s'est dit, maintenant qu'on a fait la preuve au niveau local, en fait, les vrais problèmes qui embêtent les Français, ils sont sur des compétences nationales. Et donc on s'est dit, maintenant, il faut qu'on essaie d'expérimenter à ce niveau-là. Parmi les sujets qui préoccupent le plus les Français, il y en a deux, qu'on a mis ensemble parce qu'ils sont intimement liés, c'est le problème climatique et l'égalité sociale. On a monté un collectif avec 70 organisations, dont une grande collectivité, Rennes-Métropole, un mouvement patronal, des associations d'écologie, de social, des porteurs de solutions et des professionnels de la démocratie. Et donc ce collectif, eh bien, il propose au gouvernement d'organiser une assemblée de co-décision pour qu'on sorte de cette angoisse climatique. Il se trouve qu'en Irlande, c'est devenu une habitude, maintenant. C'est-à-dire qu'en quelques années, ils ont fait une dizaine de conventions citoyennes où ils co-décident entre des parlementaires et des citoyens tirés au sort. Et c'est devenu une habitude. Et les parlementaires reprennent, telles qu'elles, les propositions qui sont issues de ces dispositifs et ensuite les mettent à référendum. Et là, on soigne vraiment notre démocratie. Dans une assemblée de co-décision, les citoyens sont tirés au sort. Néanmoins, on propose une spécificité. Il y a ceux qui sont tirés au sort pour participer en présentiel sur plusieurs week-ends pour aller rencontrer des experts, etc. Et après, il y a un panel représentatif de la population. On espère minimum 4 000 personnes. Mais on aimerait même que ce soit beaucoup plus pour que chacun puisse dire, moi, je connais quelqu'un qui a été tiré au sort pour participer à la consultation numérique. Peut-être qu'il y a une personne qui a la bonne idée. Eh bien, il faut qu'elle puisse le dire et qu'elle soit entendue. Au nom du collectif, on a rencontré des conseillers de ministres. On a été reçus. Ils nous ont appuyés en disant « Mais oui, on va demander aux ministres de vous soutenir. » Et nous attendons toujours la réponse de Christophe Béchut. Mais on pense qu'on n'aura toujours pas de réponse. Et donc, la prochaine étape pour nous, c'est un groupe de travail parlementaire qui va demander au gouvernement d'organiser cette convention. Cependant, avant d'avoir ce groupe de travail parlementaire, on a besoin d'avoir le poids d'un mouvement citoyen. Donc, aux 70 organisations, on souhaite associer le plus de citoyens possible. C'est le moment. Il faut nous rejoindre. Vous pouvez bien sûr trouver plus d'informations sur le dispositif des assemblées de décision, les dernières assemblées qui ont pu être organisées sur le site des décarbonotes, mais aussi sur celui des CRD, les citoyens pour le renouveau démocratique. On pense que c'est un bon dispositif dans la mesure où les conventions citoyennes classiques sont pour l'instant laissées lettre morte par le gouvernement et les élus. Peut-être qu'ils pourraient s'emparer de ce nouveau dispositif pour enfin prendre en main les enjeux écologiques si importants aujourd'hui. Ça permettrait peut-être aussi d'être plus attentifs aux enjeux économiques et à l'expertise des associations et acteurs de l'écologie. Les décarbonotes, par exemple, proposent déjà plusieurs scénarios dans le cas où cette assemblée viendrait à exister. On pense qu'il y a trois grandes voies pour décarboner. Il n'y en a que trois, en fait, pour vraiment piloter la décarbonation de l'économie au niveau d'une nation. La première voie a été tentée par la Convention citoyenne climat. C'est un ensemble d'incitations et d'interdictions secteur par secteur. Dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on interdit ? Qu'est-ce qu'on incite ? Dans les déplacements, dans le logement, etc. Les deux autres voies, elles nécessitent une comptabilité carbone. C'est-à-dire que tous les produits et services indiquent combien de carbone sont inclus dedans. Une fois que cette compta carbone est mise en place, alors il y a deux pilotages possibles. Un, par les prix. C'est la taxe carbone redistributive pour être socialement acceptable. Deux, par les volumes. Et là, ce sont les quotas carbone ou les comptes carbone individuels. Chaque citoyen dans sa carte bleue a deux comptes. Un compte euro, un compte carbone. Au début de mois, on reçoit tous la même dotation carbone. Donc c'est extrêmement égalitaire et ça remet de l'égalité dans l'économie. Et à la fin du mois, si on n'a plus de carbone, on ne peut plus acheter. Ça va être un signal incroyable pour les entreprises parce que s'il y a trop de carbone inclus, que ce soit dans le prix ou dans les quotas, elles ne vendront plus. Et les entreprises sont capables de s'adapter très vite. Et on va transformer complètement l'économie. Et on va aussi relocaliser l'industrie parce que forcément, les transports de loin, ça veut dire du carbone. Par contre, individuellement, il y en a qui sont plus vertueux ou qui, parce qu'ils ont peu d'argent, consomment moins. Et d'autres qui consomment beaucoup. Donc il peut y avoir des échanges entre les personnes, ce qui va faire des échanges financiers, un flux des plus riches vers les moins riches. Il y a une certitude d'atteindre l'accord de Paris avec ce système puisque les dotations carbone vont diminuer de 6% par an au niveau de l'État. Pour que ce soit acceptable par l'ensemble des Français, parce que c'est à la fois joyeux de réussir ce défi, mais c'est aussi vraiment des efforts, on puisse avoir une vidéo qui dise aux Français « Voilà, on vous propose par un référendum d'accepter cette véritable transformation de notre société pour comprendre pourquoi tous ces gens qui sont très différents et qui représentent la France ont réussi à se mettre d'accord sur cette proposition et concrètement, quelles sont les modalités. » Ce qui est très chouette, c'est de se dire « Il y a des solutions pour la démocratie et il y a des solutions aussi pour le climat. » C'est des trucs qui sont justes et efficaces de manière sûre. En fait, on a des solutions. Donc si on se rassemble, si on est très nombreux pour faire une pression sur le gouvernement, on va y arriver. On espère que ça vous a plu. Voilà, on essaye de développer un nouveau format où on prend plus de positions sur les témoignages et les reportages qu'on va faire. On change bientôt de nom aussi. Le vote blanc, c'est fini. C'est probablement la dernière vidéo du Média. On va transformer ça différemment et essayer de toucher à tous les enjeux de démocratie qu'on a fait depuis bientôt un an et d'être moins cloisonné dans le vote blanc qui est tout aussi important dans la Ve République. Mais on pense aussi qu'il y a plein d'autres enjeux démocratiques qui méritent d'être défendus et on va le faire dans les mois à venir sous un nouveau nom. On a trop hâte de vous en parler. À la prochaine.